... Merci d'être venu si nombreux et bonjour à tout le monde. Le mois dernier, j'avais la chance, grâce à Denis Mola, de recevoir pour lui rendre hommage Tarek Oubrou. Et on a passé une soirée assez formidable. Et cette fois-ci, je suis vraiment très très heureux de pouvoir rendre hommage à quelqu'un que j'admire depuis très longtemps. Je ne dis pas que c'est un ami de 30 ans, parce que ça fait bien plus de 30 ans. Et que c'est vrai que... Oui, ça porte malheur, 30 ans. Non, on en est bien au-delà, mon cher Régis. Et c'est vrai que je le dis comme je le pense. J'ai une profonde admiration pour Régis depuis très longtemps. Ça ne veut pas dire qu'on soit toujours d'accord. Mais Dieu merci, on a même eu quelques fois des désaccords. Mais franchement, je le dis comme je le pense. Quitte à le faire rougir, ça ne fait rien. J'ai toujours pensé que Régis était une des plus belles intelligences françaises. qui était probablement la plus forte et la plus belle, et qui était capable de dissidence, qui était capable quelquefois de ne pas être dans ce qu'on appelle le mainstream. Il se trouve qu'on a été plus souvent en accord, en connivence, qu'en désaccord. Et chaque fois, je dois dire que j'ai admiré le courage et l'intelligence de Régis. Voilà. Y compris quand il allait très loin. Y compris quand il s'est fait traîner dans la boue pour des positions qui ont, à l'époque, choquées. Je pense notamment à la position qu'il a prise sur le Kosovo, qui lui a valu d'être injurié par Bernard-Henri Lévy. Avec le recul, on s'aperçoit évidemment que c'est Régis qui avait raison, de toute évidence. Donc je suis assez fier d'être son ami, pour dire la vérité. Alors, parmi les choses qui nous rassemblent... On ne va pas s'échanger des fleurs trop longtemps. Non, non, bien sûr. Rassurez-vous. T'inquiète pas. Mais puisqu'il me lance une fleur, moi, je vais faire la réciproque. J'aurais voulu avoir la vie de Jean-Claude Guillebaud. Alors, je vais vous dire, vous êtes peut-être surpris, parce que moi, j'ai eu une petite vie d'aventure, disons, exotique pendant une dizaine d'années. Mais lui, il est sur le terrain depuis 40 ans, 50 ans, je ne sais plus où. Je ne veux pas te vieillir. Alors que moi, je me suis rangé, comme on dit. Non, pas dans ma tête, mais je me suis rangé physiquement. Alors que lui, j'admire beaucoup, il est au contact avec tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est beaucoup plus qu'un reporter, puisqu'il est passé du reportage à la réflexion sur le reportage. Donc, on va peut-être parler d'autre chose que de nous, maintenant. Mais en tout cas, je tenais à le dire que cette admiration est réciproque. Bien. Régis, pour dire en deux mots, en effet, Régis m'a fait l'honneur de me citer. En fait, en deux mots, je ne suis pas là pour raconter ma vie. Mais c'est vrai que c'est le hasard qui a fait que moi, qui voulais être professeur de droit à Bordeaux, qui avais commencé à préparer l'agrégation avec Jacques Ellul, qui était mon professeur, au dernier moment, j'ai bifurqué à cause de mai 68. Et au lieu de devenir professeur de droit à Bordeaux, je suis devenu journaliste à Sud-Ouest. Puis au monde, puis au nouvel observateur. Et le hasard a fait que, dès le départ, ce n'est pas du tout un choix de ma part, mais que, dès le départ, on m'a envoyé couvrir les guerres. Et la première, ça a été la guerre du Biafra, en 1968. Puis, vous savez, dans ce métier, quand vous avez commencé à faire quelque chose, on vous tient pour le spécialiste de la question. Donc, bon, il se trouve que j'ai eu le prix Albert Lund en 72. Donc, j'ai été immédiatement engagé au monde. Et au monde, on m'a dit, naturellement, tu vas continuer à couvrir les guerres. Et au monde, on disait, Guillebaud, c'est le préposé aux catastrophes. Donc, j'ai été préposé aux catastrophes pendant une bonne quinzaine d'années. Et puis ensuite, au nouvel observateur. Ce qui fait que j'ai passé, en effet, pratiquement 30 ans de ma vie au milieu des tueries, etc. Sans aucun mérite particulier. Mais, en fait, je me suis progressivement passionné, en effet, pour ces moments où les peuples sont au bord de la mort, sont dans des moments intenses, où les choses sont grossies, les pires et les meilleurs. C'est-à-dire, les pires, c'est-à-dire l'horreur, la sauvagerie, etc., qui peut naître beaucoup plus facilement qu'on l'imagine. Et aussi le meilleur, c'est-à-dire le dévouement, l'héroïsme, la générosité, le fait d'aller au bout de soi-même. Donc, je n'ai cessé de m'interroger, en effet, sur cet énigme de la violence et de la guerre. Et pour en finir avec ça, je savais depuis très longtemps que cette question m'attendait un jour et que, c'est vrai, ce livre qui s'appelle « Le tourment de la guerre », j'ai fini par l'écrire alors que j'y pensais depuis une bonne trentaine d'années. Je ne pouvais pas échapper, non pas à raconter la guerre, je déteste le côté ancien combattant qui raconte ses campagnes, mais à m'interroger, avec le plus de probité et de profondeur possible, sur les ingrédients de la guerre, au fond, à essayer de repenser la guerre, ce que nous avons perdu l'habitude de faire depuis à peu près sept décennies. Voilà. Et je dois dire que pour la guerre, Régis... Encore une fois, je vais être obligé de faire un compliment de toi, Régis, mais à la différence de ce que j'ai pu faire, moi, j'ai couvert des guerres, mais je suis toujours revenu en France. Régis a payé son engagement de quatre ans de prison à Camry et d'une condamnation à mort qui aurait pu être exécutée. Donc il a été, si j'ose dire, jusqu'au bout de ses engagements. Et chaque fois que j'y pense... Voilà, j'ai un moment de fraternité avec Régis, parce que vous avez remarqué aujourd'hui que les engagements intellectuels n'ont pas beaucoup de conséquences. Vous pouvez raconter n'importe quoi, et puis le lendemain, dire le contraire. Souvent, les engagements intellectuels sont dans une espèce d'impunité et d'indifférence générale. Ce n'était pas le cas de Régis, et je lui en ségrerai. C'est pour ça que j'ai envie de lui demander ce soir une vraie question, non pas sur lui-même, mais Régis, maintenant que la guerre nous revient, si j'ose dire, sous deux formes différentes. La guerre classique, on vient de prolonger le séjour du porte-avions Charles de Gaulle au large de la Syrie, avec les rafales, etc., avec les combats de chars, avec tout ce qu'on veut, l'assaut sur Mossoul, et puis en même temps, sous une autre forme que Frédéric Gros, un philosophe appelé il y a une dizaine d'années les états de violence, c'est-à-dire le terrorisme. Comment, toi, tu analyses ce retour inopiné de la guerre et qui prend, on a l'impression qu'elle prend nos dirigeants, pas seulement français, mais européens, au dépourvu ? Et qui, au fond, ils avaient si peu l'habitude d'être en guerre ou d'affronter cette énigme, cette complexité de la guerre, qu'ils font un peu n'importe quoi, pour dire la vérité. Ce sont des puissons de l'histoire, si j'ose dire, parce qu'ils ont grandi dans un milieu qui les a protégés. Ce n'est pas de leur faute. Il se trouve que nous avons vécu 70 ans d'anesthésie générale, dirais-je, de ce point de vue. Mais je voudrais revenir sur ce mot d'engagement. Moi, je n'ai jamais eu l'impression de m'être engagé. Je n'ai jamais signé un acte d'engagement. Je ne savais même pas que je m'engageais avec Dieu. C'est-à-dire qu'on est pris dans un processus naturel. Et il y a quelque chose un peu de volontaire, de pathétique dans l'engagement. Non, c'est un enchaînement de circonstances qui fait que... Un enchaînement de circonstances, dans mon cas, qui est lié au fait que je suis un fils de vaincu, puisque je suis né en 1940 et qu'on a tous eu, dans notre génération, mais peut-être que tu es plus jeune que moi, 4 ans. Et cette sorte de pente a remonté, quoi. On avait été très humiliés. Et donc, on a vécu, on a grandi dans le souvenir d'une résistance qu'on n'a pas faite et qu'on a voulu refaire d'une autre façon, ailleurs, peut-être, mais pour les mêmes raisons, d'ailleurs, pour défendre une certaine idée de la France aussi, même si c'était à l'étranger. Donc voilà, on se trouve pris dans une logique. Si je peux me permettre, Régis, j'aimerais bien que tu dises quelques mots. Je ne sais plus dans quel livre, tu as écrit quelques pages qui m'ont bouleversé. Je crois que c'était bien avant. C'est la première fois que tu as, voyageant en Amérique latine, tu as eu tout d'un coup cette espèce de morsure de l'injustice, quoi. Cette espèce d'émoi, tout d'un coup, de l'injustice concrète devant toi. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots là-dessus ? Oui, j'ai eu deux... C'est le moment initiatique. Deux moments fondateurs. Je voyageais, enfin, je repérais des eaux de guérilla, etc. En Équateur, j'ai assisté à une scène terrible, mais terrible qui va vous apparaître un peu dérisoire. J'ai vu dans un petit village indien un quart de touristes américains venir, et ils sont descendus du quart, et comme ils s'ennuyaient un peu, ils se sont mis à jeter des pièces de monnaie par terre pour avoir le plaisir de photographier les petits indiens et les petites indiennes qui, évidemment, se précipitaient. Ça, ça m'a fait comprendre qu'il y avait deux mondes, quoi. Il y avait deux mondes, et voir cette scène... Et les Américains étaient tout à fait... Ils riaient. Ils riaient. Ils trouvaient ça pittoresque. Tous ces régisques, on en a parlé. J'ai eu la même, si j'ose dire, scène fondatrice pour moi. C'était en Éthiopie, en 1973, encore sous le régime du chef de l'Empire, de Haïlé-Sélassier. Au moment de la première famine, en 1973, j'ai vu, de mes yeux vus, pour la première fois de ma vie, à 600 km d'Addis-Abéba, dans les deux provinces touchées par la famine, j'ai vu des choses que je ne pouvais pas concevoir, même. Je vais vous donner deux exemples. C'est, par exemple, des villages où les écoles étaient fermées et on employait les élèves à enterrer les cadavres, des paysans qui sortaient de la brousse. Et j'avais discuté avec un instituteur. Ces élèves enterraient à peu près une cinquantaine de cadavres par jour, de paysans qui arrivaient mourant de faim sur cette route principale. Et dans le même temps, les restaurants étaient pleins. On fait stoyer dans les restaurants. Et les grands propriétaires souvent bloquaient encore les grains, ce qu'on appelle le TEF, parce que les cours montaient sans arrêt. Donc j'ai vu cette chose que je ne pouvais pas concevoir. Et j'ai vu pire. Un peu plus loin, on avait pris des mules avec ce jeune Éthiopien qui était mon interprète. On avait pris des mules pour aller dans des réserves, dans des endroits, dans des villages inaccessibles par voiture. Et j'ai vu, tenez-vous bien, à un moment donné, il y avait une récolte de TEF. Le TEF, c'est une céréale qui ne pousse qu'en Éthiopie. C'est proche du Millet. Et c'est avec ça qu'on fait le plan national éthiopien, etc. Et j'ai vu un grand champ où les paysans, en ligne, faisaient la récolte du TEF avec une faucille à la main, etc. Et tenez-vous bien, à chaque coin du champ, il y avait des vigiles avec une carabine US à la main pour empêcher qu'en faisant la récolte, les paysans mangent une poignée de grains. Et c'est vrai que c'est une... Vous imaginez la scène, c'est-à-dire des paysans affamés qui coupaient comme ça, accroupis par terre, le TEF à la faucille avec des gardes armés pour les empêcher de manger ne serait-ce que la moitié d'une poignée de grains. C'était des choses épouvantables. Et honnêtement, voilà, ça a été pour moi l'équivalent de ce que tu disais... Non, alors c'est l'équivalent de ce que je vais raconter maintenant. Parce que là, c'était une scène d'humiliation. On ne pense pas assez que l'humiliation dans les rapports humains et dans les rapports internationaux, c'est fondamental. Le problème, c'est que les humiliants ne le savent pas. Il n'y a que les humiliés qui le savent. Donc c'est le sud qui le sait. Le nord ne le sait pas. Mais puisque tu as parlé de cercueil, vraiment, là, je découvre que nos expériences se recoupent un peu. J'ai effectivement vu beaucoup... J'étais très frappé. J'étais dans les mines de Wanouni, Katavi, en Bolivie, qui était une petite zone libre avec des milices ouvrières. Et c'est d'ailleurs là où la première fois où je suis descendu dans une mine, ce sont les mines de l'Étin, puisque c'est l'Étin qui fait vivre la Bolivie. Et je voyais tous les matins des petits cercueils blancs qui passaient. et on me disait, c'est des enfants. La mortalité infantile était extraordinaire. Et vraiment, il y avait... Oh, il devait y avoir peut-être 25 000, 30 000 mineurs, enfin, avec leur famille. Et la mort était omniprésente. Et la moyenne de vie était de 35 ans à cause de la silicose. Et de voir ces gens qui n'étaient pas résignés parce qu'ils étaient armés, ils avaient fait une petite milice, c'était une sorte de petite république autonome qui n'a pas résisté à une offensive de l'armée. C'est d'ailleurs là où j'ai fait mon premier coup de feu. Ils avaient des vieilles pétoires. Enfin, bref. Et là, de découvrir tout d'un coup quelque chose que mon expérience française ne m'avait pas permis parce que je suis un fils de Bourgoire. Je n'avais jamais été dans les mines. Et de trouver aussi une fraternité exceptionnelle. D'autant plus curieux cette fraternité que tout le monde était divergent. Il y avait des anarchistes, il y avait des trotskistes, il y avait des maoïstes, non, très peu. Il y avait trois branches de trotskistes, il y avait les communistes. C'était très... En France, une chose comme ça, ils se bouffent le nez, ils s'engueulent, etc. Et là, il y avait dans l'action une fraternité indépendamment des points de vue divergents. C'était des gens extrêmement politisés. On n'imagine pas à quel point ils connaissaient l'histoire du mouvement ouvrier dans le monde entier. C'était une école aussi. Bref, c'était un monde... Et c'est là où j'ai connu mes premiers anarcho-syndicalistes. Et j'avoue que j'ai acquis beaucoup de respect, non pas pour le libertaire de Saint-Germain-des-Prés, mais pour la tradition anarcho-syndicaliste qui me semble une tradition très morale, finalement. Et... Dans un très beau film, qui est en deux épisodes, qui est passé sur Arte il y a quelques mois, qui raconte un peu la vie de Régis, il y a cette scène magnifique où il se moque de lui-même. Parce qu'il y a une scène où Régis explique à Salvador Allende comment il faut faire la révolution. Oui, ça, c'est affreux. Non, mais ce qui est formidable, c'est que tu te moques... Ben oui, mais justement, le courage de se moquer de soi-même, c'est aussi une sorte de... Oui, non, non, mais il y avait beaucoup de motifs. J'avais beaucoup de raisons de me moquer de moi-même. Mais là, en particulier, parce que je sortais de prison. Et alors, Salvador Allende m'accueille très gentiment chez lui. C'est l'été, à Valparaiso. Et alors, on décide de faire une conversation. Filmer. Et j'ai filmé. Et j'étais d'une impudence absolument incroyable. Quand je me revois, c'est-à-dire, je lui ai dit, écoutez, votre truc, Salvador, ça ne marchera pas. Vous ne connaissez pas vraiment les lois de la lutte des classes. Enfin, horrible, horrible. Je caricature un peu. Mais enfin, je lui ai dit que l'État, c'est un appareil de domination, l'Atlante dominante, etc. Que l'armée... Non, non, je ne me trompe pas tellement. Je lui ai dit que l'armée... Bon. Je n'étais pas sûr. Que l'armée, c'est bon. Mais non, nous sommes ici. Et c'est vrai que le Chili, c'était, comme on disait, la Grande-Bretagne de l'Amérique latine. Démocratie parlementaire, etc. Enfin, voilà. Ça, c'est une... Je voudrais te poser une question, Régis. Justement, tous les deux, tout à l'heure, nous disions d'une voix commune que nous, Européens, étions restés en paix sur notre sol pendant 7 décennies, pendant 70 ans. Et qu'il y a toute une génération... Algérie, mi-à-part. Algérie, mi-à-part. Mais enfin, l'Algérie, c'était de l'autre côté de la Méditerranée. Et Indochine, c'était loin. Mais si on parle des guerres sur notre propre sol, les Européens ont été, en effet, en paix pendant 70 ans. Et pour trouver un intervalle aussi long, il faut remonter probablement jusqu'au XVIIe ou XVIIIe siècle. Et le XIXe, peut-être ? Regarde entre 1815 et 1870. Eh bien, ça ne fait pas 70 ans. Non, c'est vrai. Ça fait 55 ans. Non, non, j'ai cherché. Je ne dis pas ça par hasard. Mais j'aimerais te dire ton avis sur une chose. C'est qu'en effet, nous avons été anesthésiés par ce sentiment que la guerre était une chose terminale, était terminée, etc. Moi, j'appartiens à une génération qui ne s'intéressait plus du tout à la guerre. Quand je faisais mes études à Bordeaux, nous n'étions même pas anti-militaristes. On pensait que la guerre était une telle sottise qu'elle allait disparaître dans les poubelles de l'histoire. Comment tu expliques que dans le même temps, dans l'hémisphère sud, il y a eu près d'une centaine de guerres, de conflits ? Et comment tu expliques que nous ayons pu être à ce point, sauf de brefs moments d'engagement, mais nous ayons pu être à ce point étrangers et lointains de ce qui se passait au sud ? Souvent, nous nous battions l'Est et l'Ouest par peuples interposés et au fond, on a été assez indifférents, sauf quelques grandes périodes d'engagement qui n'ont pas duré très longtemps. Oui, alors, il y a eu le Vietnam, les comités Vietnam de base qui ont débouché sur mai 68. On a oublié qu'au départ, c'était les comités Vietnam de base qui ont lancé... Mais quand même, il n'y a pas eu... L'Amérique latine, il y a eu une période d'engagement en effet pour l'Argentine, pour le Chili, mais... Non, mais d'abord, la paix en Europe, c'était la dissuasion nucléaire de part et d'autre qui gelait la mise. On dit toujours que c'est l'Europe qui est responsable de la paix. Ce n'est pas vrai. C'est la paix qui a permis à l'Europe de se rêver, de se rêver et de se construire, de vouloir se construire dans un monde post-héroïque, dans un monde prosaïque où il y aurait deux choses, le commerce et le droit. Oui, le doux commerce de Montesquieu. Le doux commerce et le droit à beaucoup de juridiction. Et qu'on pouvait faire l'histoire comme cela, enfin, construire une entité politique, évidemment, c'était très utopique. Mais ça a été rendu possible par le fait qu'il y avait le parapluie américain qui permettait aux Européens de s'ébattre et de sortir de l'histoire en pensée, c'est-à-dire de rentrer dans une histoire où il n'y aurait plus d'antagonisme, où il n'y aurait plus de violence. Bon, ça, c'est le premier point. Quand tu dis qu'on s'engageait, oui, moi, j'ai d'abord refusé de m'engager pour ne pas partir en Algérie. C'était peut-être un peu l'âge de ma part, mais je prônais la désertion parce que cette guerre me semblait injuste, tout simplement. Voilà, cette guerre me semblait illégitime. je le dis un peu légèrement, surtout devant toi, je sais que tu as des liens avec l'Algérie par ta famille que je n'avais pas. Et donc, pour moi, je pensais qu'on n'avait rien à faire là. Je sous-estimais peut-être l'implantation des pieds noirs, les traditions. Bon, mais c'est vrai. En tout cas, dans un film, d'ailleurs, j'ai appelé à la désertion, les jeunes de mon âge avaient 20 ans et ça a été coupé par le producteur à Datole Daumont. Voilà. Et c'était d'ailleurs avec Edgar Morin qui lui disait qu'il fallait peut-être partir pour agir à l'intérieur du contingent. Bref. Et puis, la guerre d'un d'Auchine, tout de même. Moi, je m'excuse, mais je dois avouer qu'apprendre la défaite de Dien Bien Phu, ça a été pour moi une humiliation considérable. Alors, je n'étais peut-être pas très responsable politiquement, j'étais peut-être un peu chauvin ou nationaliste, mais je garderais toujours dans l'esprit le François annonçant la chute de Dien Bien Phu avec la réédition du général de Castro. C'était le jour de mes 10 ans. Avec tout de même, enfin, c'était une défaite. Moi, j'ai eu ce sentiment. Là, je crois même en avoir pleuré parce que, voilà. Et donc, la guerre était présente en filigrane. Et ce qui était très gênant, c'est que ce n'était pas, me semblait-il, des guerres justes. Les guerres justes sont des guerres de défense, de défense de son indépendance, de défense de sa civilisation. Et là, on était chez les autres. Donc là, bon. Mais tout de même, que l'armée française soit à nouveau battue, ça m'a fait un coup. Je ne sais pas si tu... Je te l'ai raconté, qui est 4 ans de moins que Régis Debray. La chute de Dien Bienfus, ça correspondait à mon anniversaire, à l'anniversaire de... J'avais 10 ans. Et à l'époque, on m'avait envoyé dans un... On appelait ça les aériums à Villars-de-Lens dans les Alpes, réservés aux fils d'officier puisque j'étais fils de général et on m'avait dans un truc un peu huppé où il n'y avait que des fils d'officier. Et c'était un truc catho, assez à droite. Et un matin... J'avais 10 ans. Vous voyez, un matin, il y avait à peu près... Il y avait 150 garçons et 150 filles dans ce pensionnat qui s'appelait Les Jantiannes. Et moi, j'étais tombé amoureux d'une fille dont le père commandait le porte-avions La Romanche. Alors je rêvais. Elle me montrait le porte-avions. Elle avait une maquette du porte-avions qui commandait son père. Et on nous a réunis un jour dans la salle du repas très tôt le matin, à 7 heures du matin. Et le directeur de l'école, qui était un ancien des maquis du Vercors, un noble, M. de Comprégnac, nous a dit « Mes enfants, on vous a réunis pour vous annoncer la chute de Diane Bienfou ». On s'est regardé entre nous, on ne comprenait absolument pas ce que voulait dire Diane Bienfou. Mais quand même, on a compris que c'était une tragédie. Donc on a pris un air faussement ému, bouleversé. Il n'empêche que cette matinée-là, je n'ai jamais oublié. Et c'est resté en moi. On en a parlé tous les deux. Et je voulais ajouter un mot pour l'Algérie. Je n'ai aucune raison de me dérober devant cette question. Figurez-vous, pour moi, l'Algérie, ça a été une tragédie dans ma vie parce que, pour dire les choses de manière très simple, je suis né à Alger d'un père gaulliste et d'une mère pied-noir. Mon père était général. Il avait une correspondance avec De Gaulle. Et ma mère était Algérie française. Quand la guerre a commencé, nous étions déjà revenus en France parce que je suis... Mon père m'a fait quand il avait 54 ans pendant la campagne d'Italie. Donc, j'avais trois ans quand il a pris sa retraite. Et je me suis retrouvé à Angoulême. Et quand la guerre d'Algérie a commencé, c'est vrai que j'ai vu tout d'un coup la division entre mes parents. Mon père était gaulliste. Il avait une correspondance avec De Gaulle de pure forme. De Gaulle lui répondait « Cher Guilbeau, j'ai pris bonne note des réflexions que vous suggère la conjoncture, etc. » Des choses comme ça. Il n'empêche que, quand même, il était très gaulliste. Et ma mère était Algérie française de plus en plus radicale, quoi. Et figurez-vous que la guerre d'Algérie a débouché sur le divorce de mes parents. C'est-à-dire que la division politique, si j'ose dire, et nous avons été confiés avec ma sœur à notre mère parce qu'on était enfants, et j'ai vécu toute mon enfance entre deux vérités. C'est-à-dire du côté de mon père qui habitait à 20 km, là où j'habite maintenant, à 20 km d'Angoulême, c'était le gaullisme. Il était quelquefois menacé par l'OS. Il y avait des inscriptions sur la route « Général Guilbault, l'OS, au Ratapo ». C'était assez sérieux. Et je me disais, mais au fond, ce n'était pas tout à fait vrai, mais au fond, c'est les amis de ma mère qui écrivent ça, quoi. Et je me souviens qu'un jour, en vélo, j'étais tellement bouleversé que j'ai monté l'allée là où j'habite maintenant, qui monte à la maison, et j'ai dit, « Papa, papa, est-ce que tu as vu ce qu'il y a écrit sur la route ? » Et mon père a éclaté de rire. Il m'a dit, « Jean-Claude, je vais te faire rire, mais ça m'a valu une visite de la gendarmerie de la Rochefoucauld, chef-lui de canton. Ils sont venus, ils se sont mis au garde-à-vous, mon général. On vous demande une chose, officiellement, de la part de la gendarmerie, on vous demande de mettre votre colt 1143 dans la boîte à gants de votre 404 et de le garder chargé en permanence. Ce qui fait que, pendant des mois après, nous sommes allés à la pêche aux écrevisses avec mon père, avec le colt 1143. Mais il n'empêche que j'ai vécu ça, en effet, comme un vrai déchirement, cette guerre d'Algérie, alors que je n'y étais plus. Mais j'avais, du côté de ma mère, toute la culture pied-noir. Ma mère faisait le couscous tous les dimanches, les tentes qui arrivaient d'Algérie, etc. Je connaissais toutes les blagues pied-noires, l'accent pied-noir. Je connaissais tout du folklore, si j'ose dire, pied-noir. Et en même temps, du côté de mon père, c'était le contraire. Donc, pour finir cette modeste petite histoire, mais au fond, ça nous a rapprochés parce qu'on en a parlé avec Régis. Quand je suis parti d'Angoulême sur mon scooter pour venir faire mon droit à Bordeaux, c'était à la rentrée 62, vous voyez que c'est il y a très longtemps, je me suis juré que je n'irais plus jamais, je n'irais jamais de ma vie en Algérie, que j'étais charenté, point à la ligne, mais que cette moitié algéroise de mon cerveau, je l'arrachais et j'ai refusé pendant, tenez-vous bien, j'ai refusé pendant plus de 50 ans d'aller en Algérie. Jacques Fauvet m'a demandé d'y retourner souvent, quand même, Jean-Claude, vous êtes né là-bas, dans les années 70, au Monde, aller faire des enquêtes sur la jeunesse algérienne, et chaque fois, je disais à Jacques Fauvet, écoutez, envoyez-moi au Maroc, ce qu'il a fait plusieurs fois, envoyez-moi en Tunisie, mais en Algérie, pour des raisons personnelles, je n'irai plus jamais de ma vie, et je n'y suis retourné qu'à 67 ans. Et là, tout d'un coup, bon, ça a été un moment, et maintenant, j'y vais à peu près tous les ans, je m'arrange, j'ai renoué, j'ai cicatrisé cette plaie, mais qui a été durable et lointaine. Oui, alors, c'est vrai, vous le voyez, en écoutant Jean-Claude, que la guerre, c'est toujours un révélateur, ça met les hommes à nu, ça révèle ou pas un tempérament, un caractère, c'est vrai que la guerre, ça trie, ça filtre un peu les caractères, ça sépare les gens intelligents d'un côté, les gens qui ont du caractère. Si on peut avoir les deux, c'est encore mieux, mais c'est très rare. Mais c'est donc vrai que la guerre est un peu un papier de tour de sol, ça montre qui est qui, comme on dit, mais c'est aussi l'univers du mensonge. Puisqu'on parlait de Dien Bien Phu, je me souviens, j'ai commencé à comprendre ce que c'était que l'idéologie, enfin bon, j'avais 14 ans, mais bon, parce que la façon dont un pays peut couvrir sa défaite avec des légendes, notamment la légende de Geneviève de Galard. Alors nous avions tous, ça ne vous dit rien, Geneviève de Galard. Une infirmière, au grand cœur. Bon, alors, c'était notre vende d'art, c'était sans doute une femme très bien, mais alors, il y avait des numéros de Paris Match entiers sur Geneviève de Galard, la maman de Geneviève de Galard. C'est-à-dire, on essaie de reconstruire un moyen d'être fier, fier de quelqu'un, fier de quelque chose. Et donc, il y avait, c'était très pompier. Bref, on essaie de noyer le poisson, tout simplement. C'est-à-dire de noyer le fait qu'on avait été battu à plate couture par des gens qu'on méprisait. Et on n'aurait jamais pu penser qu'ils étaient capables d'amener des canons de 2,75 à Dodôme. Et tout d'un coup, les petits viettes, comme on disait, avaient fait prisonniers. Si je peux me permettre, techniquement, c'était des canons de 130. Et là, on a fait aperçu que dès qu'il y a état de guerre, il faut être très vigilant. Il ne faut pas trop regarder la télévision. C'est vrai. Il n'y avait pas de télé. À l'époque, il y avait des magazines. Et alors, il y avait des magazines pas triomphalistes, mais qui voulaient redonner de la fierté et qui décrivaient des héros, des martyrs. C'était peut-être vrai. Mais enfin... On peut prolonger ce que tu dis, Régis, parce que tu vas être d'accord avec moi. À l'inverse, on a fait quasiment silence en France sur le retour des rares survivants, des prisonniers emmenés dans les prisons viettes, qui sont morts par milliers, comme tu le sais. Oui, mais il y en a eu pas mal qui en sont retournés, non ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Et il y a des images qui ont été filmées à Marseille, où les gens sur des brancards des prisonniers et recevaient les crachats. On leur crachait dessus, etc. Et je dois dire que j'ai eu la chance de rencontrer un de ces gens-là, qui s'appelait Jean Pouget, qui était un capitaine de l'armée française en Indochine, qui a été fait prisonnier à Dien Bien Phu, et qui a écrit un livre bouleversant qui s'appelle Le manifeste du camp numéro 1. Peut-être que vous avez entendu parler de ce livre. et Le manifeste du camp numéro 1, c'est les Viettes, les Viettamiens, demandaient aux prisonniers s'ils voulaient manger de signer un manifeste dénonçant la guerre d'Indochine, plénant coupable, etc. et pratiquement tous ceux qui ont refusé de le signer sont morts de faim. Ils ont préféré mourir de faim que d'être parjure. Et donc, il y a eu des gens qui ont beaucoup de courage et il y en a très peu qui sont revenus et ce livre de Jean Pouget, Le manifeste du camp numéro 1, a été quelque chose, honnêtement, qui a été un grand choc. Il est ensuite devenu journaliste au Figaro et j'ai eu la chance de me retrouver plusieurs fois avec lui au Vietnam. Il est mort maintenant depuis longtemps avec une immense admiration pour ce garçon, pour ce type. Mais puisqu'on parle de cette époque, il y a aussi quelque chose qui m'a troublé, c'est à quel point, c'est comme pour la mort, la vie reprend très vite, à quel point la normalité revient, à quel point on efface une défaite. Il y avait tout de suite après, huit jours après Dien Bien Phu, c'était le prix de l'arc de triomphe à Longchamp, les défilés de mode, toutes les unes des journaux. Voilà, on voulait très vite. On ment sur le moment et on oublie après. Et ça, ça m'a frappé. Et ça me fait penser d'ailleurs dans une petite revue que je dirige qui s'appelle Medium. On s'est posé la question quelle guerre, quelle victoire à propos de ce qui se passe aujourd'hui. et un jeune historien a fait un très joli texte où il raconte qu'au fond, entre 40 et 44, beaucoup de gens ne voulaient pas être, ne voulaient pas se croire en guerre et qu'au fond, le travail des résistants, qui était, comme on sait, peu nombreux, c'était de convaincre leurs compatriotes, nos amis, nos païens, nos parents, nos aïeux, qu'ils étaient en guerre. Car beaucoup de gens continuaient leur vie comme si de rien n'était. et faire prendre conscience qu'ils avaient été battus, qu'ils étaient en guerre et qu'ils avaient des ennemis, il paraît que c'était le trois quarts du chemin avant l'entrée dans la résistance. C'est-à-dire que c'est aussi la guerre est quelque chose de gênant qu'on veut se cacher. Je voudrais te demander ce que tu penses parce que j'ai revu il y a trois jours par curiosité un DVD bouleversant qui est d'ailleurs assez récent, un film, qui lève un tabou qui a été un tabou pendant plus de 50 ans. C'est les bombardements alliés sur la France. Ah oui. Ça a été un immense tabou et là j'ai regardé ce film où il y a des gens aussi formidables que Crémieux-Briac, que Jacques Duquen, etc. qui racontent... À peu près 30 000 morts en Orvance. 60 000 morts. Oui, en tout. En tout 60 000 morts. Mais Cherbourg, le Havre... Et ce qu'on sait maintenant c'est que la plupart de ces bombardements ont été inutiles. Des villes qui ont été rasées comme Lisieux par exemple ou comme Royan, etc. ou comme Toulon qui ont été fortement atteintes ou le Havre pour rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pratiquement plus d'Allemands. Et donc c'est un... Et ce que je ne savais pas parce que reconnaît que ça a été un tabou qui a duré très longtemps, c'est qu'à un moment donné, Churchill s'est opposé au bombardement américain. Pas du tout pour des raisons humanitaires parce qu'il craignait que ça fasse basculer l'opinion et qu'avant le débarquement en Normandie, que du coup, les Français prennent en grippe leur prétendu libérateur et il a multiplié les démarches auprès de Roosevelt et auprès de Eisenhower qui n'a absolument jamais voulu interrompre les bombardements même si on lui démontrait par A plus B que ces bombardements ne servaient à rien. Et c'est vrai qu'au total, il y a eu 60 000 morts. On disait que les Anglais, eux, étaient plus proches du terrain et on reconnaissait l'Américain de l'Anglais par l'altitude. Mais ça me rappelle... – C'est parce qu'ils ne voulaient pas prendre de risques qu'ils étaient en hauteur, bien sûr. – Ça me rappelle un mot de McNamara qui a été lié au... Il était dans l'aviation en 1945. Il a été lié au bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. 300 000 morts. Et il a dit... Il me l'a raconté ensuite parce que je l'ai rencontré au détail. Il m'a dit « Si on ne gagne pas cette guerre, on passera devant un tribunal. » C'est-à-dire qu'il savait que les vainqueurs ne sont jamais criminels de guerre. Tout dépend de l'issue d'une guerre. – Le grand patron des bombardements sur la France, c'était le général Harris qu'on a appelé le boucher. C'est-à-dire qu'il assumait son rôle effrayant. – Alors peut-être que la sensibilité humanitaire a progressé beaucoup puisque les Russes aujourd'hui qui font je crois 200 morts sur Alep sont accusés de crimes de guerre par ceux qui en ont fait plusieurs centaines de milliers. – Je voulais t'interroger justement là-dessus et j'ai une petite idée dans la tête et je me demande si je suis fou ou si j'aimerais bien savoir comment tu réagis. Moi j'ai le sentiment de mes 30 années de reporter de guerre si j'ose dire j'ai le sentiment que nous sommes et je pense que c'est bien nous sommes de plus en plus allergiques à la violence et que notre sensibilité paradoxalement est accrue. Je vais vous donner deux exemples simples. Régis vient d'en donner un en effet 200 morts des bombardements russes nous émeuvent beaucoup plus que des milliers de morts que des milliers beaucoup moins que ce que l'Arabie saoudite fait sur le Yémen beaucoup moins mais de ça on ne parle pas. Mais je vous prends un autre exemple parce que j'ai essayé évidemment moi j'ai couvert la guerre du Vietnam et je me suis intéressé de très près à la guerre en Irak à la suite de la funeste intervention mensongère truquée etc. de George W. Bush comme vous le savez en 2003 intervention à laquelle il faut rendre hommage à Jacques Chirac nous avons échappé grâce à Jacques Chirac et à Dominique de Villepin honnêtement même si ça n'a pas été politiquement ma paroisse vraiment ce chapeau on leur doit une fière chandelle alors que Tony Blair vous voyez je le dire qui lui a suivi il est maintenant sommet de s'expliquer en permanence par les Anglais de son engagement de caniche auprès de George W. Bush mais je voulais vous faire la remarque suivante la guerre en Irak a duré 11 ans 2003 2014 elle a duré 11 années soit un an de plus que la guerre du Vietnam si on regarde les chiffres que tout le monde a trouvé bouleversant y compris aux Etats-Unis l'intervention en Irak a coûté en nombre de soldats américains 4 295 G.I. tués et qu'on a ramené en 12 dans les body bags vous savez en 12 avec interdiction de les filmer etc. et victimes civiles entre 150 et 200 000 et tout le monde a trouvé bouleversant ces résultats est-ce que vous savez quels étaient les mêmes deux chiffres pour la guerre du Vietnam c'est-à-dire 30 ans auparavant ben je vais vous dire nombre de G.I. tués 58 000 nombre de victimes civiles 2 millions et demi ça veut dire que les pertes et les victimes si j'ose dire le coût de la guerre était 12 fois plus élevé pour le Vietnam que pour l'Irak et en fait l'émotion a été la même ça veut dire que je pense que on n'accepterait plus aujourd'hui que et les américains ne sont pas prêts à accepter de perdre 58 000 morts 58 000 hommes pour libérer Mossoul ou pour libérer Raqqa il n'est plus question de ça vous comprenez ce que je veux dire et je pense que notre sensibilité à la violence paradoxalement s'est exacerbée et a fait des progrès moi je tiens ça pour un progrès j'aimerais bien avoir ton avis c'est sans doute un progrès de civilisation c'est certain mais il y a un autre fait que j'aimerais puisque tu me poses la question c'est que nos moyens de représentation de la guerre ont considérablement changé et qu'on dit que nous sommes dans une ère post-héroïque parce que nous sommes dans une ère photographique je veux dire que le héros c'est lié à la peinture à la fresque le grand général est sur son cheval blanc et en bas il y a des gars un peu amochés qui regardent le héros qui est Napoléon généralement mais qui peut être un autre autrement dit on a une vision d'ensemble de la guerre centrée sur le chef et puis naît à partir de 1860-70 guerre de Crimée et guerre de Sécession la photographie la photographie qu'est-ce que ça fait d'abord il n'y a plus la mise en ordre des hiérarchies avec le chef au sommet qui donne des ordres entouré de maréchaux enfin vous connaissez ces scènes épiques la photographie c'est cadré sur le blessé ou sur le mort c'est un gros plan donc c'est la victime oui et le mode de représentation de la guerre a beaucoup changé notre perception de la guerre et c'est pourquoi les Etats-Unis ils ont compris au Vietnam qu'ils avaient fait une gaffe énorme en autorisant les photographes et il faut toujours savoir quand on nous transmet un reportage de guerre pourquoi la caméra est là et pas ailleurs quoi pourquoi sur le Yémen on ne sait rien il y a eu 4 hôpitaux au Yémen qui ont été pulvérisés parce qu'il se trouve que les Américains et les Français encadrent l'aviation et l'armée de l'Arabie saoudite donc les caméras ne sont pas là il n'y avait pas de correspondance de presse ça n'existe pas parce qu'effectivement notre émotion nous sommes de plus en plus c'est vrai sujet à émotion et c'est peut-être bien mais ça dépend tellement de ce qu'on nous montre et de ce qu'on ne nous montre pas alors c'est vrai que l'évolution des moyens de représentation si tu veux qui passe de la représentation distanciée fastueuse héroïsante à la présence que te donne une photo ou un plan de cinéma d'un homme qui souffre d'une victime ça nous a sans doute rendu peut-être plus douillet en tout cas plus vulnérable à l'émotion c'est un élément c'est un peu de la médiologie ce que je fais mais c'est important une précision dans ce que tu dis sur le Yémen comme j'ai eu cet honneur de présider cette année j'étais président du jury du prix Bayeux des reporters de guerre j'ai donc assisté et j'ai donc si j'ose dire conduit la présélection qui m'a conduit à voir je ne sais pas plusieurs dizaines de DVD et de documentaires des DVD remarquables ont été faits sur la guerre du Yémen j'ai vu des documentaires je ne sais pas de 52 minutes montrant des choses épouvantables ils existent ils ont été faits simplement ils n'ont pas été diffusés ou à des heures à 3 heures du matin mais je veux dire que ces images existent et pour les avoir vues je peux te dire qu'elles sont encore plus épouvantables que tu peux imaginer et puis j'ajouterai une chose que tu dois prendre en compte parce que ça me semble-t-il là c'est le journaliste qui parle c'est entièrement nouveau Daesh a inventé quelque chose de nouveau c'est l'exhibition de l'horreur et avec un professionnalisme qui étonne mes confrères de la télévision parce que Daesh a monté un véritable studio de production et ils font des films de propagande en exhibant l'horreur c'est les scènes de décapitation tout ce qu'on veut etc. pour propager l'effroi et ils le font avec en plus une intelligence des publics auxquels ils s'adressent pour que si j'ose dire ratisser large et pour convaincre les gens de s'engager dans ces prétendues brigades internationales qui rejoignent Daesh et je dois dire que j'ai été très frappé à Bayeux avec mes confrères de la télévision de les entendre en étant effrayés mais de faire des compliments techniques du professionnalisme des gens de Daesh et à côté de ça nos opérations de contre-propagande sont ridicules et là on affronte quelque chose de nouveau c'est-à-dire la capacité de mise en scène hollywoodienne d'une certaine façon de l'horreur ça on ne sait pas quoi faire maintenant face à ça disons que c'est le point d'aboutissement de l'intervention américaine de Bush en Irak évidemment je suis toujours d'ailleurs étonné que les Européens ne demandent pas aux Américains une petite contribution pour l'accueil des réfugiés même si ces réfugiés sont là c'est qu'ils fuient le chaos la faim le meurtre etc ça vient d'où ça ça vient de la décision de M. Bush de faire une croisade contre l'axe du mal mais l'axe du mal il a fait tellement de mal que maintenant les gens fuient et je suis frappé du fait que on exonère les Américains qui ont un peu d'argent qui pourraient tout de même mettre au pot comme on dit mais enfin on n'ose pas on peut même aller plus loin parce que je pense que tous les gens qui connaissent un peu moi je me fie à mes confrères qui connaissent bien cette région de Syrie et d'Irak les dégâts sont là pour plusieurs générations c'est-à-dire que c'est pas on arrivera à reconstruire les villes comme on l'a fait en Europe parce que l'Europe a été démolie et en une quinzaine d'années on a à peu près reconstruit les villes et en Syrie et en Irak on reconstruira les villes mais reconstruire les peuples reconstruire la cohésion une cohésion sociale minimale il faudra sans doute deux ou trois générations donc une intervention décidée par un cinglé parce que George W. Bush était si vous relisiez son discours de février 2002 son fameux discours de croisade contre l'axe du mal moi je l'avais téléchargé sur mon ordinateur je le connais presque par cœur ce qui est invraisemblable ça n'est pas tellement qu'il désigne les terroristes du World Trade Center comme le mal parce que ça on est assez d'accord avec eux mais c'est ce qui se désigne lui comme le bien c'est-à-dire l'Amérique est dépositaire du bien et elle va imposer le bien au Proche-Orient moyennant quoi elle a démoli cette partie du monde pour deux ou trois générations c'est inimaginable en effet je crois que ce qui peut expliquer notre comment dirais-je notre sensibilité notre éloignement devant l'atmosphère la cruauté des combats bon c'est d'abord que plus on se civilise plus on devient douillet c'est comme ça espérance de vie les soins de santé ont tout de même fait un autre homme que celui d'il y a trois siècles quatre siècles il y a aussi le fait essentiel de notre rapport à la mort il y a eu un basculement au XXème siècle de notre relation à la mort je vais vous donner un exemple très simple 1914 25 juillet 26 000 soldats tués en une journée 26 000 soldats tués en une journée soldats français le président de la république ne sort pas de son bureau il ne fait pas de proclamation il n'y a pas de radio il n'y a pas de télé donc il ne va pas aujourd'hui cette française tuée dans une embuscade en Afghanistan le président de la république se déplace il va jusqu'en Afghanistan il y avait pendant la guerre de 14-18 une moyenne de 1000 morts par jour vous vous rendez compte notre rapport pas seulement statistique mais physique à la mort a considérablement là il y a eu une mutation considérable le problème c'est que les autres ceux qui sont en face de nous ceux qu'on appelle les terroristes ils n'ont pas le même rapport à la mort ils la souhaitent donc là il y a un phénomène une assimilité civilisationnel c'est que un combattant qui n'a pas peur de mourir parce que la mort c'est simplement la rétribution céleste du paradis c'est à la limite une promotion ça lui donne une combativité ça lui donne une audace ça en fait quelqu'un qu'on n'est pas habitué à traiter comme on dit parce que entre gens du nord de la planète on essaye d'éviter la mort tout de même donc il y a des règles du jeu etc mais quand vous avez en face de vous des gens qui sont capables et qui considèrent que se faire sauter quitte à tuer beaucoup de gens autour d'eux ou devant eux c'est une victoire c'est une promotion c'est un bienfait là on est devant un phénomène qui nous semble alors qu'on essaye de compenser par une puissance de feu par une supériorité technologique par la technologie par les drones c'est l'idée américaine de la technologie driven c'est-à-dire la technologie qui nous tire donc assassinat à distance tir à distance guerre à zéro mort révolution des affaires militaires des jailles suréquipées qui ont des prothèses partout l'équipement ça ne vaut pas la motivation et ça les militaires français le savent ils sont en train de se décrocher de l'obnubilation technologique que les américains leur ont insufflé ou auxquels on a adhéré à savoir que notre supériorité technique entraîne nécessairement une victoire militaire un c'est faux deux il peut y avoir des victoires militaires suivies de défaites politiques c'est peut-être ce qui risque de se passer c'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'on peut gagner militairement une guerre tu parlais de l'Algérie il semble que l'armée française ait gagné la guerre au sens opérationnel du mot le fait est qu'on l'a perdue cette guerre donc il y a vraiment différentes étapes supériorité technique n'est pas supériorité militaire en cas de bataille surtout si on cherche à protéger tellement les nôtres que nous les mettons pas en première ligne nous demandons à l'artillerie à l'aviation surtout de faire le travail ça ne marche pas toujours mais deuxièmement déduire d'une bataille militairement gagnée que la guerre sera gagnée c'est la grande illusion et nous avons suffisamment perdu une guerre les Etats-Unis ont perdu toutes les guerres depuis 1945 c'est très curieux pour la Corée un bémol la Corée c'est un match nul c'est un match nul mais tout le reste ils ont perdu c'est-à-dire la plus fantastique armée du monde avec une avance technologique informationnelle cybernétique extraordinaire ah oui il n'empêche qu'ils ont perdu en Somalie au Vietnam en Irak en Afghanistan donc les militaires français sont en train de dire on a peut-être tort d'être un segment de l'OTAN on a peut-être tort d'être est-ce que je peux te cuisiner sur une question très précise technique sur la question des drones dont je m'étonne que ce débat n'existe pas en France alors qu'il existe au meilleur sens du terme aux Etats-Unis je m'explique pour en effet faire face à cette asymétrie entre nous qui ne voulons pas mourir et les gens qui en face sont prêts à mourir voire le souhaitent pour l'instant on s'en sort par la technologie c'est-à-dire l'affaire des drones comme vous le savez les drones sont ces avions sans pilote qui sont pilotés à distance à 20 000 km de distance par un soldat un GI qui est dans un coin du Midwest devant son écran d'ordinateur etc or peut-être savez-vous que pour l'instant c'est des statistiques qui étaient celles de 2016 alors peut-être qu'elles ont changé mais je les ai prises à la source américaine que pour espérer tuer un terroriste il faut accepter l'idée qu'on va tuer une quarantaine de civils ça veut dire ça veut dire que en gros le rapport est de 40 civils tués dégâts collatéraux comme on dit pour un terroriste qu'on espère tuer et aux Etats-Unis il y a un débat formidable notamment au Parti démocrate il y a beaucoup de gens d'ailleurs les drones ont été retirés à l'armée américaine ils sont gérés par une agence qui dépend directement du président américain et les gens qui sont quand même il y a des gens au Parti démocrate qui disent c'est quelque chose d'absurde d'abord c'est moralement inimaginable si on tue 40 civils pour espérer tuer un terroriste ça veut dire qu'on devient aussi barbare que les barbares ça veut dire qu'au fond on leur donne la victoire sauf que c'est des morts qu'on ne voit pas et ces morts là personne ne les pleure vous ne les voyez jamais à la télévision ils ne sont pas décapités ils sont tués proprement si j'ose dire par un drone donc au Parti démocrate on dit que c'est absolument immoral et surtout que c'est complètement contre-productif parce que si vous tuez 40 civils vous fabriquez pour demain plus de terroristes que vous n'en avez tué et ce débat en France je sais bien qu'on n'a pas de drones en France pas armés encore et que ce débat n'existe pas en France comme si on en avait pris notre parti à l'avance le débat n'existe pas parce que la France ne produit pas de drones armés nous n'avons que des drones d'observation pourquoi elles n'en produisent-elles pas parce que les industriels estiment qu'il n'y a pas de marché puisque le marché est occupé par les américains et les israéliens qui en produisent tellement qu'ils saturent le barfait mondial alors moi quand j'ai posé la question que tu poses à quelqu'un que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps qui est l'ancien chef d'état-major des armées il est effectivement gédé il dit que pour le moment le problème ne se pose pas mais on loue tout de même des drones on achète et on loue des drones mais il m'a fait remarquer quelque chose c'est que tuer à distance sans prendre soi-même de risque c'est-à-dire en coupant en disant en renonçant à ce qu'il y a du chevalerais dans une guerre s'exposer ça commençait avec l'arc la flèche et l'arbalète puis ensuite avec le chevalier baillard tué d'un coup d'arc-bus le canon canon vous l'êtes pouvait je voyais à la télévision un reportage il y a semble-t-il une section un escadron je ne dis pas d'artilleurs français en Irak ils sont à 20 km du front 40 40 km du front donc ce général me faisait observer que c'est une étape de plus mais que ce n'est pas ce n'est pas un bouleversement stratégique enfin il est vrai qu'il y a un très bon livre d'un philosophe français sur la théorie du drôle oui je l'ai lu son nom va nous revenir très bon livre il est vrai que de penser qu'il y a un mec dans l'Arizona dans une petite casemate qui il est midi il voit sur son écran une cible il reçoit l'ordre de tirer sur la cible alors il y a toujours des gens autour etc et ensuite il va chercher sa petite fille à l'école pour revenir terminer sa journée de travail après avoir sorti sa petite fille de l'école il y a quelque chose de troublant tout de même il y a quelque chose de troublant le type qui est en train de siroter son coca tout en appuyant sur un bouton où il va tuer quelqu'un et généralement des gens autour et ensuite il rentre chez lui parce que c'est un bon père de famille ça ça pose c'est gênant quoi pardonnez-moi c'est gênant en termes éthiques ou esthétiques avant de vous donner la parole je vais ajouter une chose je ne sais pas si Régis est au courant pour compléter ce qu'il dit est-ce que vous savez quelle va être la deuxième génération de drones parce que là on est encore à la première génération de drones rudimentaires pour l'instant la deuxième génération de drones c'est expliqué dans le livre dont tu as parlé le nom de l'auteur va nous revenir c'est des drones qui auront la capacité de reconnaissance photographique c'est-à-dire qu'ils auront dans leur mémoire le visage du terroriste qu'on veut tuer et que par conséquent la décision de tirer sera prise par eux sans intervention humaine dès que la reconnaissance photographique aura été concluante hop le drone tire autrement dit on entre dans une logique qui devient complètement folle mais je crois qu'il est l'heure de vous donner la parole pardonnez-moi Régis la robotique la robotisation du courage ça fait problème voilà je voulais vous demander de remercier d'applaudir Régis non non d'applaudir Jean-Claude non mais je voudrais tout de même dire une chose quant à l'oubli vous avez raison on ne fait pas une nation sans décider ensemble d'oublier certaines choses et on ne peut pas vivre si on ne les oublie pas voilà il faut parfois avoir le courage d'oublier et pas seulement le courage de la mémoire le sang sèche vite c'est de Gaulle Merci Merci Applaudissements